L'Union sacrée a eu la part du Lyon à l'issue de l'élection du gouverneur, 14 provinces concernées. Dites-nous concrètement, au regard des dénonciations, au regard de tous les cris, des détresses dans le Congo central, par Diomindongala, recadré par Mwemba, au regard de ce qui se passe dans le Maniema, dites-nous concrètement, quels sont les grandes leçons pour la démocratie congolaise à tirer ? Oui, M. Fabien, avant de répondre à votre question, parce que j'ai été désigné par l'Union sacrée pour effectuer une mission au Maniema, en fait d'accompagner l'éthique de l'Union sacrée, permettez-moi d'abord de remercier les coordonnateurs nationaux, à la personne du professeur Baatilou Kwebo, qui a pu m'honorer pour effectuer et aller encadrer ces élections au Maniema. Par rapport à votre préoccupation, je voudrais tout simplement vous dire que c'était prévisible. Qu'est-ce qui était prévisible ? Que tous les candidats de l'Union sacrée allaient rafler et gagner ces élections. Même celui du sans-cours, il est des lignons sacrées. En tout cas, je n'ai pas de précision à 100%, mais je crois que par rapport à ce qui a été préparé par le coordonnateur national qui est Baatilou Kwebo, peut-être qu'il doit être des lignons sacrées. Quelle a été la recette utilisée pour pouvoir convaincre les élus provinciaux ? Eux-mêmes, les émoluments n'étaient pas encore débloqués pendant autant de mois. Beaucoup commencent à regarder 2023, ils voient les revendications de leurs élus, surtout les députés provinciaux. Quelle a été la recette, honnêtement ? Vous savez, je l'ai toujours dit ici que le professeur Baatilou Kwebo, le président du Sénat, le coordonnateur aujourd'hui national de l'Union sacrée, c'est un homme de situation. Et lorsqu'il prépare quelque chose, il faut toujours s'attendre à un beau résultat. Et raison pour laquelle j'ai toujours dit qu'il fallait que ces messieurs soient aux côtés du président de la République afin que cette union sacrée puisse être celle qu'elle est aujourd'hui. La recette utilisée, c'était laquelle ? Quel a été l'argument pour amener les élus provinciaux à opérer ce choix au-delà de toutes les opérations des séductions ? Écoutez, ce sont des stratégies montées par l'autorité du président Baatilou Kwebo et raison pour laquelle le président Baatilou a dépêché les équipes pour aller retravailler ce que les candidats eux-mêmes ont fait auprès des députés provinciaux. Et tous les députés provinciaux voulant voir le développement ou voulant accompagner le président de la République n'ont pas voulu déroger de cette politique que le chef de l'État a mis en place pour élire les gouverneurs qui vont accompagner les projets de 145 territoires prônés par le président de la République. Je crois que c'est ça la plus grande recette, c'est mettre les gouverneurs responsables qui doivent travailler pour ces projets de 145 territoires. Nous prenons le Manima avant le Congo central, vous y avez été. Mais pourquoi au sein même de l'Union sacrée, il y a des contestations ? Il y a le camp qui dénonce la méthode mise en place pour arriver à cette élection. Il y en a qui revendiquent la victoire, il y en a qui disent non, c'est pas. Toujours au sein de l'Union sacrée. Ce sont des histoires qu'on raconte dans les réseaux sociaux. Vous-même, vous avez été là. Quelle est la vérité ? Bon, M. Fabien, je ne voudrais pas anticiper ici, parce que vous m'avez pris à pied élevé pour venir participer dans cette émission. Mais je crois qu'il y aura des sanctions. Parce que l'Union sacrée est l'initiative du président de la République. Et lorsque le président de la République donnait un mot d'ordre par rapport à tous ceux qui ont souscrit dans l'Union sacrée, je crois que tous ces députés qui ont eu à aller à l'encontre de la volonté du président de la République doivent être sanctionnés. Doivent être sanctionnés sévèrement. Est-ce qu'il y a un mécanisme relatif aux sanctions au sein de l'Union qui n'est pas un cadre juridique ? Voilà, je ferme la parenthèse, je ne veux pas vous entraîner sur ce terrain-là. Vous dites qu'il y aura des sanctions parce qu'il y a des rebelles. entre guillemets. Au Congo central, Diomindongala dénonce la corruption. Est-ce que ça vous interpelle ? Avant d'arriver au Congo central, je voudrais d'abord que je puisse placer un mot par rapport à ce qui s'est passé au Manema. Vous savez, avant d'acquiser, il faut avoir des preuves. Parce qu'en droit, il est dit, les faits ne se décrètent pas. Les faits se prouvent. Vous ne pouvez pas acquiser les gens de corruption alors que vous n'avez pas de preuves. Par exemple, au Manema, c'était une décision des députés provinciaux qui avaient voulu, depuis, avoir l'un de l'air à la tête de la province. Et ils avaient pris cette décision-là de porter à la tête de la province l'un de l'air qui est M. Kindanda Kishabongo. C'est un député provincial. Et c'était une décision des députés provinciaux de l'Ignos Sacré. Alors, dire qu'il y a eu corruption, moi je crois que je doute fort. Et lorsque l'on cherchait à instrumentaliser les choses ou les gens par rapport à ce qui s'est passé au Manema, M. Fabien, quelqu'un qui a été élu avec 18 voix. J'ai vu la scène publiée, 81,82%. Et l'intérimaire qui était là n'a obtenu que trois voix. En présence des témoins, la scène qui est organisée a publié les résultats provisoires. Vous voulez dire qu'au Manema il y a un problème ? Il n'y en a pas. Les députés ont fait leur choix. Et ils ont élu l'un de l'air qui est un député provincial comme ils l'ont souhaité. Donc, il n'y a pas à instrumentaliser. Il n'y a pas à dire qu'il y a eu corruption au Manema. Mais c'est qu'Indanda a été élu. Et il attend que le président de la République puisse signer son ordonnance afin qu'il puisse commencer le travail par rapport à ce projet de 145 territoires prônés par le président de la République. Mais au-delà de ce projet, il y a les... Certainement, il y aura un programme. Ils ont des missions très précises. Il y aura un programme qui va présenter à l'ensemble provincial. L'élection, c'est une étape. Le programme de son gouvernement, c'est une autre. N'est-ce pas ? Au-delà de ça, il y a aussi le projet du président de la République de 145 territoires qui l'aura accompagné en tant que gouverneur des provinces. Alors, qu'en s'agissant maintenant du Bas-Congo, parce que vous l'avez voulu, moi, je crois que ça peut être la même chose. Comment quelqu'un qui n'a pas été élu, qui n'a obtenu aucune voix, j'aurais compris que Dieu m'y avait eu 10 voix ou 5 avant de déclarer la corruption ? Il a été dans cette assemblée provinciale, il a présenté son projet de société devant les députés provinciaux. Et les députés n'ont pas mordi à son projet ou à son programme. Et comment un tel monsieur, qui n'a eu aucune voix, peut parler de la corruption ? Alors, vous vous souvenez, en 2018, après les élections, les grillées formulées, des parts et d'autres, concernant ce processus électoral qui a donné lieu aux institutions présentes. Lorsqu'on constate ce jeu de ping-pong, Dieu minonga là au Congo central part de la corruption, Mwemba, le président de Logan, délibérant, dit qu'il réagit en disant, mais c'est lui qui est venu pour me proposer l'argent. Alors, le vote des grands électeurs, nous sommes en plein chantier de la loi électorale. Qu'est-ce que ça vous inspire en termes de réformes ? Bon, moi, j'ai toujours souhaité que les assemblées provinciales soient accompagnées par les sénataires. C'est ce qui a toujours été ma préoccupation. Quand bien même que les députés provinciales ont été élis par la population et qu'ils deviennent les électeurs des gouverneurs et des sénataires, mais pour stabiliser les institutions provinciales, moi, j'ai toujours souhaité qu'au niveau, peut-être, de la loi électorale ou de la constitution, qu'on puisse réviser et accompagner les assemblées provinciales avec les sénataires, parce que les sénataires sont les émanations des assemblées provinciales. Et à chaque fois qu'il y aura vote, pour qu'il n'y ait pas de contradiction, qu'il y ait aussi les grands électeurs de cette province-là, comme des sénataires qui ont été élis par ces assemblées provinciales, soit aussi comme des électeurs, afin que ces grands électeurs qui sont les sénataires puissent, allais-je dire, faire en sorte que ces élections soient crédibles, ou les votes soient crédibles, parce qu'on les considérerait comme des grands électeurs qui accompagnent les députés provinciales qui ont élis l'air, gouverneurs, sénateurs ou présidents des assemblées provinciales. Accompagner, ça signifie quoi concrètement ? Vous venez justement des provinces, vous avez vu le spectacle et tout ça, nous ne sommes pas tentés de pouvoir généraliser les cas, mais lorsque toutes ces leçons sont tirées, nous sommes en train de réformer la loi électorale. À ce stade, est-ce qu'il faut absolument, il faut absolument que les gouverneurs soient élus par les députés provinciaux ? Bon, il y avait une proposition disant que les gouverneurs devaient être élus d'une manière directe, c'est-à-dire ensemble avec le président de la République et le consor. Si les législateurs trouvent que c'est important pour sécuriser les gouverneurs, moi je crois que c'est le moment d'y penser et d'échanger les choses. Et ça risque de prendre assez de temps, assez réellement, la loi ou le projet, cette réforme, c'est encore au niveau de l'Assemblée nationale, en attendant le Sénat. Ça s'annonce ardu, on a écouté le G7. Je crois que ça doit inspirer les élus du peuple, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale. On va terminer par des propositions que vous voulez faire, concrètement, des propositions à la lumière de ce que vous avez vécu en province, surtout dans le maniement. Moi, par rapport aux propositions, avant d'en arriver, je voudrais tout simplement dire au président de la République, loin de ce que ces détracteurs disent, qu'il est aimé par sa population. Parce que les députés provinciaux qui l'ont donné aujourd'hui à travers l'ignos sacré, la majorité des gouverneurs, prouvent insuffisance qu'il est aimé et qu'il pourra être rééli en 2023. C'est à lui maintenant d'accompagner ce gouverneur dans sa politique, en fait que la population puisse se retrouver dans ce qu'il attendait d'élu. Par rapport aux propositions, je proposerai que dans le jour à venir, ou par rapport à la nouvelle loi qui est en gestation, qu'on puisse réellement mettre en place les dispositions telles que, quand bien me convient de lire les gouverneurs, pour les stabiliser, qu'on essaie de verrouiller les comportements des députés provinciaux. Parce que, apparemment, c'est devenu quelque chose que les députés prennent à la légère. Et cela bloque le développement de beaucoup de provinces. Alors, il faut faire en sorte que cette loi électorale soit verrouillée pour sécuriser les gouverneurs en fait qu'à chaque moment, ces députés provinciaux ne puissent pas continuellement commencer à les déstabiliser. Merci. Henri Calimassi pour votre disponibilité et votre contribution à cet échange. Je vous informe qu'au niveau du Sénat, le sénateur, le nom va venir, il vient de proposer justement une proposition de loi portant modification et complétant justement la loi relative à ce qu'on appelle la libre administration des provinces. Il voudrait que les élus, les nouveaux élus, tout comme les anciens, soient stables et qu'ils ne puissent pas tomber sous les coups des motions intempestives des députés provinciaux. En tout cas, ça sera une bonne chose, M. Fabien. On en saura un peu plus la semaine prochaine. Ça contribuera au développement des différentes provinces. Et voilà. Merci et très bonne soirée. Merci pari, M. Fabien. Nous vous laissons pendant une bonne dizaine de minutes. Le journal, chez nous, Christopher Autocoum, sera de la partie pour être avec vous durant toute cette soirée jusqu'aux petites heures matinales. Bonsoir, chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada